Ok Doki. Bête, démon, urane, mort vivant, pirate. J'aime pas trop de Rectar, à part quand il y a mecha. Peut-être Akam ? Peut-être Akam ? Akam je crois, Tamsin je suis pas fan et Bekovent, j'ai joué qu'une fois, j'avais fait une belle game avec Bekovent mais j'crois que j'aime pas le perso. La leash aurait pu être bien aussi avec Forban, enfin avec le fait de ressusciter. Bête, démon, urane, mort vivant, pirate. Intéressant. Grand Akam j'aime bien quand il y a, pour moi les deux races clés c'est mort vivant et mecha. Parce que mort vivant et mecha, il y a le chevalier éternel et Automate. Il suffit d'avoir un des deux. L'idée c'est d'arriver à le taunter. Et après on fait des doubles avec la copie 3-3. Et ça monte assez vite. Surtout avec Automate pour le coup, Automate c'est rarement une compo top 1. Mais avec Bekovent, avec le magicien ça peut faire top. on renaissait plus une compoie. On jouera les deux. On jouera la compoie. Si, on jouera la compoie. Ok Intéressant Est-ce qu'on a vraiment envie de dupliquer l'Oua ? Le problème c'est que si on trouve chevalier éternel En fait j'ai pas envie de taunter l'Oua Par rapport au chevalier éternel plus tard Vous voyez c'est un peu bizarre Est-ce que c'est pas juste Oua avec la banane et Roll Et la copie 3-3 Ouais Je crois que c'est vraiment important Enfin c'est pas important d'aller chercher chevalier Mais je pense que c'est quand même un prompt grand fort Merci Matamoon Merci pour le Prime C'est super gentil merci à toi Merci de ton soutien Ah ça c'est pas mal Avec ça Est-ce qu'on prend ça ? Ah j'aime bien quand même le double Captain Et je crois que je vais juste prendre ça Et tant pis Là par contre Réincarnation Ouais Non copie 3-3 je dirais quand même Et même comme ça C'est rigolo Ouais j'aurais pu prendre ça Mais le problème c'est que C'est juste En fait ça me fait juste gagner Un 3 PV Bon c'est pas mal 3 PV Mais surtout Ça m'oblige à geler Captain Donc je crois que je préfère juste accepter De prendre 3 life Et ne pas geler la taverne Pour en avoir une nouvelle Oh il a déjà ça lui Trop qu'un Ok Je crois que c'est pas mal De tripler dans la 4 Quand même C'est surtout que On peut pas geler et tripler En fait on pourrait geler Et tripler derrière dans la 5 Parce qu'en vrai Il y a de l'économie Le problème c'est que C'est vraiment pas fou Je crois que je vais Surtout que je débarbe Je débarbe pas en life Donc là 34 life Je veux pas tenter le diable Là t'as 24 Peut vraiment être cool En fonction C'est intéressant C'est très intéressant Peggy c'est fort Mais ça c'est vraiment mon strong Et je pense Que je vais prendre La réincarnation Ouais c'est pas mal là Bel tempo Avec cette phalange Réinca J'aurais même pu Mettre la copie 3-3 Et mettre Forban devant Ça marchait aussi Ok Ouais là la tempo Je peux up Pendantif Ça peut faire des triples Ouais j'essaye le pendantif Oh non Ok Oh non pas ça Réprouver C'est trop tard C'est trop tard Evidemment pour chevalier Il y a un monde Où je fais la copie 3-3 Quand même De toute façon il va attaquer first Ça revient à moi même C'est ça Ça me va Bon moi j'ai bourriné la tempo Enfin j'ai bourriné la tempo Le fait de rester C'est Vous voyez ça me correspond pas Ce gameplay de rester 3 Moi j'aime bien Vite monter dans la 4 Mais c'est vrai que là Je pense que c'était le bon setup Déjà On est pas très haut en PV Et puis surtout Le fait de prendre pendantif C'est ça aussi Que j'aime pas être pendantif C'est que ça te bloque L'accès à la 4 Au moment où tu le piques Mais sinon c'était les sorts Je pense que si je suis à C'est con hein Mais 1 ou 2 PV de plus Je prends le sort Et je vais dans la Taverne 4 Là le fait d'être à 34 Et pas à 35 ou 36 Je sais pas Dans mon esprit Je me dis Je vais tempo un tour de plus Enfin tempo En tout cas je vais rester Je vais prendre un Un biblo cher Et je vais rester dans la taverne Ok ça c'est bien Très bien même Ok hein La question c'est En fait il y a un monde Où on fait la copie 3-3 En fait pour faire la copie 3-3 Il faut qu'on attaque first Et ça fait une copie D'une rien qu'à Ou alors On fait comme ça Mais le problème c'est qu'on peut copier phalange Et le problème c'est que si il attaque first là Dans tous les cas ça revient au même On a quand même la copie de ça Donc je pense que c'est la copie ici Avec ce placement là Si on attaque first Ça copie Un loulou Et s'il attaque first Il peut attaquer là Et s'il attaque là En fait le pire c'est qu'il attaque 2 fois Dans phalange quoi Bah bon Ça arrive jamais ça Ok ça me va Merci piranha du 22-23 Merci pour le prime C'est super gentil Merci de ton aide C'est très précieux Et ça m'aide à continuer mon activité Donc merci à toi Merci beaucoup Bon je suis en train de booster des trucs Que je vais pas garder Ça m'ennuie un peu Au moins je tiens Ça tient le coup Ouais bon il a fait un biblo greedy Etale de souvenir C'est pas très bon Enfin c'est pas que c'est pas bon Mais faut vraiment avoir une tempo monstrueuse L'oua 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 Ça Sur ça Vu que je le mets first Et puis voilà Copie 3-3 Et on reste comme ça Avec plaisir fish Ton énergie aussi Mais précieuse Ah ça me fait plaisir Ça c'est gentil Bon on se complète Parfaitement alors J'ai envie de garder ce setup De lui d'abord Vous savez pourquoi Je préfère mettre la 5-2 Avant la 15-7 Est-ce que vous avez la réponse à ça Je serais pas contre un biblo Nala Il a plus de chances de mourir C'est pas la raison à laquelle je pensais En fait Ça quand ça va proc J'ai pas envie que ça cible le forban Parce qu'il y a un monde Où à un moment je le vire ce forban Donc je préfère continuer à booster Soit Captain Mais malheureusement il chope rien Soit ce forban là Vous voyez C'est vraiment par rapport à La phalange de l'extrême droite Que je fais cela Il a déjà un setup lui disons Pas mal ça de bloquer En plus de bloquer son drone C'est hyper intéressant Faut juste pas taper dedans Quoi qu'en vrai ça change rien Ça c'est bien Il peut mourir là non ? Non Non Là j'ai 5 J'ai 12 Il va être à 1 Ça passe pas loin quand même Mascarpone Ah non 10 pardon Je suis bourré en fait sur les calculs J'ai n'importe quoi Ok Ah pas mal ça Ce petit rat là d'un coup Ah on a l'anala Ça c'est drôle en vrai On y pense pas c'est vrai Quand on a des forban Bah vaisselle C'est bien que s'il y a amalgame On a là c'est toujours bien Enfin toujours bien C'est une carte quoi Ça on va garder Lui je le prends quand même Ou alors on s'en fout Je pense qu'on s'en fout un peu Ça fait pas un triple Vu que ça ramène pas dans la main Après lui il m'embête un peu Est-ce qu'il y a pas un monde obscur Où je fais ça Il y a un monde obscur Où je fais ça 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 Bah je pense que je vais quand même Prendre le poison là Faut être sérieux Un moment Ok Fichou il calcule vite Pas bien mais vite Ouais c'est vrai Je calcule super vite Et très mal Essayez vous aussi Faites des calculs très rapides Vous allez voir Si vous recalculez pas derrière Vous avez bon Ah C'est bon Hop Pas assez loin Ok Bon Va falloir des triples Va falloir Des nalas Non non Pas rondelle Pas rondelle le cerveau Oh non Oh sérieux Un jeu d'enfoiré On est d'accord Je reste comme ça En plus je vole deux belles cartes Qui marchent avec le deux Si je pars en Théotard Je ne peux plus me respecter derrière En fait là ça m'ennuie de garder Archimont Norman Après est-ce qu'on est sûr En fait on n'est pas sûr de partir en Théotard Parce que si je chope une nala Un jeu d'enfant Je ne sais pas Ok En fait je crois que ça va être le pendentif Qui va choisir Là je ne vois pas l'intérêt de virer un truc maintenant Je vais prendre le Il joue quoi lui Ouais je pense qu'il faut prendre le poison Dans ce setup Bon C'est poussif Mais c'est rondelle quoi C'est Quand t'as un rondelle autour 10 sur le board T'as même pas besoin de dire que c'est poussif C'est drôle en tout cas On peut le battre lui non Peut-être pas Merci Akai Onori Merci pour le prime C'est super gentil Merci de ton aide C'est très précieux ce que tu fais Merci beaucoup Juste ça Ça va me défoncer en fait Enfin Juste ça Non pas juste ça Mais Poisonous Ok Bon on a un peu de réussite sur les combats On est Chaque fois pas méga devant Même si là c'est un 50-50 Bon Alors C'est toi qui décide Oh non Les gars Bon je fais ça Allez Mais il n'y a rien Détresse 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 Je crois que c'est rondelle qui va partir En fait j'aimerais bien tripler ses loulous Merde Pétard pardon Il me manque un mana Ah bah de toute façon rondelle dégage Ah On peut tripler Ouais C'est con C'est dommage avec un pouvoir comme ça Je ne peux pas garder Tethys en mât Poison Théotard Quand on est vraiment en train de jouer Théotard Sérieux Non mi-homme mi-t 2 gold pour du 8-8 C'est pas ouf non ? Oh c'est pas 8-8 J'étais Suna là Tu parles du sort C'est ça Tôt tard Mais tu restes quand même à jour Pas mal J'aime bien Bon Advienne que pourra On va essayer de tenir De tiens des Objectif tiens des All ville Manque de stats quand même Déjà si on trip phalange Ça va permettre d'avoir au moins une grosse créature On se fait massacre Massacre man Ouais le chat plus il tient Bon après il avait un pattern de gagnant J'ai déjà vu pire Ah Baby and that Ça fait rien Ça va peut-être Ah mon problème c'est que ça chope ça Je suis un peu deg Oh non Pouvez-vous vous fier aux apparences Pouvez-vous vous fier aux apparences Une impression Bah en fait Quand le démon Je sais pas Lui il est gros Enfin il est gros Non il n'y a pas de si gros Il n'y a pas un play avec Titus c'est ça Non Je prends ça pour Pour le mangeur plus tard C'est quoi l'idée C'est le poison De toute façon Après si on mange Peut-être qu'on va manger plutôt fort ben Mais Il y a un monde aussi Où on triple Ça Ça c'est pas mal aussi Si on arrive à le doubler De toute façon on va jouer sur nos forces Nos forces c'est quoi C'est ça Ça et ça Vraiment léger C'est ledge Il est con lui Ouais j'ai pas beaucoup de stats Ça m'embête un peu Les PV peuvent descendre assez vite C'est lourd après 13 mana dans des bibelots Ça fait un gros investissement 13 mana c'est violent En fait quand tu mets 13 mana dans des bibelots Il faut vraiment que tes bibelots Soient dingues quoi Là celui-là à part donner un trip ça Ça a pas fait des trucs de dingue Ça a triplé fort ben en un moment Mais bon fort ben c'est très facile à tripler Oh non il est faible lui Ok Il est super faible Moi pour un tour douce je suis moyen Je suis pas faible Parce que j'ai quand même un poison J'ai ça qui ramène Enfin mon board il est quand même Il est correct C'est pas du tout un board top 1 Mais pour des malentendus Ça peut être un top 2 top 3 Mais lui vraiment Lui c'est un vrai board top 5 6 Même pas Maurice de la Lozère Maurice de la Lozère Tu viens de Lozère C'est ça Incroyable Merci pour ton aide Maurice Maurice pardon Maurice de la Lozère Théotard Lui joue quoi Oh une petite Nala sur un tour Faut que Ah non mais non Je confonds Non c'est pas lui J'ai Manti C'est vrai que Nala Ça aurait été bien Mais évidemment Tour 13 c'est beaucoup trop tard Ouais je vais le manger Je vais le virer En fait Je sais pas pourquoi Je l'ai gardé Il y a un monde Où je prends le sport Bah là en fait C'est chaud Poison En vrai Peut être sport C'est mieux que Je crois que Je vais jouer le sport Maurice de la Lozère Magnifique ça Je comprends pas L'inscription au tournoi Ne marche plus L'inscription au tournoi Ne marche plus Le tournoi d'aujourd'hui Il a déjà commencé Mais après Il reste des places Pour le tournoi De ce week-end Tendu Le problème c'est que Les créatures qu'on a boostées On les a pas du tout assez boostées Et en plus lui On peut pas lui mettre Ennuyeux Donc J'ai l'impression Que ça ça va dégager Ça ça va dégager Ça ça va dégager Je vais mettre un poison Un Leroy Et un sort de poison Et on va essayer D'escroquer comme ça Après aussi bien Il nous met les 26 lui Le chat Le chat il joue contre ETC Sachant que le chat Il est vraiment costaud Et ETC Il était bien Bon après Là il y a rarement D'égalité Il y a souvent un mort Et nous on passe On peut faire 3ème Seul Et si on gagne Mais je pense pas gagner Enfin je sais pas Ça c'est chiant C'est pour ça Que j'ai taux de déformant Pour éviter ça On va faire top 2 Avec Théotard Un Théotard assumé En plus là c'est pas un Théotard On a pas beaucoup de points de vie Bon bah Théotard Là c'était vraiment On avait Nala Le bibelot Nala Et on a assumé le Théotard C'est un Théotard assumé C'est très rare Je crois que c'est la première fois De cette méta Que j'assume un Théotard à fond Oh waouh Par contre le chat Il va nous écraser là Il va nous dévorer le Miaou Mais on a Théotard quoi Incroyable Bon Ah ça c'est bon Si on pouvait avoir Le sort qui mange Ce serait Beying C'est quoi qui vire déjà C'est lui Ça ça peut faire des trucs Bah en fait c'est juste lui A moins de Non Théotard ça dégage Le sort de poison aurait été bien On garde ça qui est petit En fait ce qui m'ennuie C'est qu'on garde un truc qui est petit Qui est tout petit Assumé le Théotard Ouais En fait ce qui est intéressant Dans cette game C'est que Le Théotard La puissance du Théotard Puissance entre guillemets Ça m'a permis D'accéder au top 4 Tranquille Et après Dès que j'étais dans le top 4 Là j'ai commencé Et vous voyez C'est pour ça que la connaissance de range C'est important En plus on a le temps d'en parler C'est de se dire C'est un peu comme parfois T'es taverne 5 T'achètes une massacreuse Tu sais que tu vas pas la garder Mais la massacreuse Elle te permet D'accélérer un peu le lobby D'éliminer tes adversaires Et après En fonction de ce que t'as boosté Ce qui est bien Ce que tu considères être bien Bah tu peux Certaines cartes les garder D'autres les remplacer Bah c'est un petit peu ce que j'ai fait C'est à dire que le Théotard Il m'a permis de compoter Sur 4 cartes Pas des cartes folles Parce que lui Normalement il est bien Mais là Vu qu'il y a pas méca Je peux pas l'ennuyer Bon L'eau argentée On s'en fout Le forban On a quand même boosté Un forban Une oie Une phalange Et il y avait un autre naze Non Il y avait un mort vivant Enfin bref On a pas boosté On a vraiment boosté Les plus mauvaises cartes De chaque race Mais Vu qu'on a commencé A booster rapidement Avec Théotard On a fait le choix juste On a pu éliminer nos adversaires Accélérer le lobby Et donc De facto Faire que Par exemple Le chat Il a mis que 11 A lui Sauf que lui Il est mort à 11 Pourquoi ? Parce qu'on a accéléré le lobby Peut-être que si on avait pas accéléré le lobby Il aurait été plus haut en PV Et donc peut-être qu'il aurait été dans le top 3 Et dans le top 3 On aurait joué le chat Et le chat Là il nous aurait mis les 26 Bon peut-être pas 26 en vrai Parce qu'on a beaucoup de poison Mais vous voyez l'idée Et à partir du moment où on se dit Ok bon Le Théotard On a fait notre tambouille Mais finalement là Si on est pragmatique Des créatures 187 Même 200 On va dire Tour 14 des 200-200 Ça suffit pas pour gagner Ça Je l'invente pas C'est la connaissance de range Qui le dit C'est l'expérience Et le fait de savoir Qu'au tour 14 des 200-200 C'est pas assez fort C'est sympa Mais pas assez fort En tout cas à mon niveau de jeu Donc Petit à petit Vous voyez j'ai remplacé Et je me retrouve dans une compo slam Je pense que le chat Malheureusement Est beaucoup trop armé pour nous Mais il y a des matchs Où on va pouvoir Gagner En escroquant comme ça Vous voyez Donc Le théotard Ça va très souvent être ça En fait On a 31% On a 31% Je sais pas si vous vous rendez compte Non On vient de perdre On vient de perdre là dessus On avait 31% Vous voyez Juste avec l'escroquerie On se retrouve à 31% C'est un truc de fou Et lui on le passe pas Mais pas BZF Vous imaginez Une chance sur 3 De gagner Alors qu'en termes de skilling C'est le jour et la nuit On ne l'appelle pas l'ouest Sauvage Pour rien Par contre Ça va pas le faire Là c'est finito Del turno Un ajout de qualité Je vais vous faire un beau C'est bon. pourquoi garder la sectatrice sinon mais à la sectatrice bas c'est ça duplique ça ok voilà le problème c'est que maintenant j'avais un spot 1 c'est incroyable un envoyé sur une game raté entre guillemets en tout cas raté dans la construction je me retrouve avec une chance sur trois de gagner ce lobby et tout ça ça part de bas du théotard finalement qui me permet de me mettre dans un setup comme ça vous voyez c'est pareil là j'ai joué 30 et je joue 31 maintenant 14 et je pense qu'au prochain tour je jouerai 0 si jamais il me tue pas mais ça c'est aussi parce que j'ai accéléré le lobby avec théotard vous voyez théotard est une carte faible si on l'analyse uniquement sous le prisme de son pourcentage de top 1 par contre c'est une carte intéressante voire forte si on analyse sous le prisme de l'accélération du lobby mais voilà on a un leeroy c'est pas mal leeroy c'est cool c'est les deux premiers à vos deux premiers des 1 ça c'est pas ouf ah ouais tu fus ridévant ça aurait pu être intéressant bon si on mange ça ça sert plus ouais c'est ça manque un peu après il y aurait un ara avec ça en fait ça va en invoquer qu'un le problème c'est que je pense qu'il y a un monde si on triple ça on aurait pu gagner ah quoique non maintenant c'est ça je vais faire ça je crois pour aller chercher eux en fait faut que j'ai de la chance c'est à dire qu'il faut que ça ça tape dans les poisons voyez 25% bon là je perds mais en fait l'idée c'est que si jamais mes petites cartes mais en finalement ma carte la phalange qui est assez faible elle bat pas ça par contre elle bat les poisons donc là je gagnais si ça tapait dans un poison là quoique si ça tape pas là j'ai gagné oh non oh non oh j'avais gagné j'avais gagné j'avais gagné c'est incroyable d'être aussi bon et d'arriver à perdre ce match ah j'avais fait le placement parfait où je le mets en first je tape dans un poison ce qui fait que bah finalement ses cartes à la fin elles n'ont pas d'impact parce que justement à la fin il me reste les poisons c'est tellement psychos jouer un 33 jouer un 25 et sur une game raté en vrai c'est ça qui est fou c'est que c'est une game totalement raté et je me retrouve dans un setup aussi haut t'es pas à 14k8 pour rien bah c'est gentil merci mais ouais cette game elle est incroyable techniquement c'est une de mes plus belles ah zut ah c'est frustrant ce jeu ah